Et salut à tous, c'est le R1 tour des reviews ! Ah j'ai du mal à faire les R1, ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait, c'est peut-être parce que j'ai été piqué à la 5G, il y a des récords, ah c'est revenu, qui sont là ? Salut d'être récord, coucou ! C'est vrai que je suis très content de pas avoir un R dans mon pseudo, t'inquiète pas, un jour je t'inquiète pas, je pense qu'il est compliqué à rouler le mien par rapport à l'enchaînement d'être. Non, il l'a fait, il l'a fait là. Bah, vas-y refais-le ! Ah bah voilà, tu vois, là, tu vois, tu lui as mis l'impression ! Vas-y champion, vas-y champion, donne tout ! Parce que la R c'est facile, c'est facile à rouler quand c'est en début, tu vois, mais quand c'est en plein milieu, c'est... Ouais, alors que quand c'est la deuxième lettre, c'est une purge quoi. C'est ça, la deuxième lettre du très récord, c'est très... Ah, la review ! Du coup, on a enfin les nouvelles cartes, les nouvelles cartes qui arrivent de Rise of the Underworld en anglais. Je n'ai plus le nom en français, si vous l'avez, j'ai un trou. C'est pas genre quelque chose de l'enfer, tu sais, ils n'ont pas traduit mot promo. Oui, c'est ça, éveil des enfers. En France, c'était l'éveil des enfers. C'est pas les enfers, hein ? C'est pas les enfers, hein ? Bah, ils ont vu profondeur et ils se sont dit, peut-être t'as trop profond avec les enfers. Ouais, là, ils ont trop gratté. Ouais, range le tractopelle, Michel, c'est bon, c'était juste dans l'eau qu'il fallait aller, il n'y a pas besoin de... Du coup, on a les cartes de deux jours et on a ce premier batch qu'on va voir. Premier batch avec, maintenant, on a l'habitude, des nouveaux mots-clés. Ils ne se limitent jamais au niveau des nouveaux mots-clés et du coup, on va commencer directement avec tes récords. Ah, tu l'as vu ? Du coup, avec le nouveau mot-clé slash nouveau tribe, c'est rôdeur. Du coup, je vous lis rôdeur. Rôdeur, si vous attaquez alors que je suis au sommet de votre deck, je rôde. Ce qui octroie plus en plus zéro à tous les rôdeurs alliés, où qu'ils soient, une fois maximum par round. Gros merdo, l'idée, c'est que là, pour le coup, c'est une mécanique qui ne peut être faite que dans un jeu de cartes online et ne pourrait pas être faite dans un jeu de cartes sans avoir une mécanique où tu révèles la carte, etc. Exactement. Dans un vrai jeu, ça aurait été révéler la carte au sommet de votre deck. Là, du coup, ça laisse le suspens sur la carte du sud-deck. En vrai, ça n'a pas été possible. Est-ce qu'il y aura un effet visuel ou pas ? Parce que du coup, ça veut dire tant qu'on n'a pas pioché la prochaine carte, on le sait. Enfin, si, tu vas le savoir. Parce que la carte qui attaque avec rôdeur, du coup, elle prend plus un, plus zéro sur l'instant. Oui. Mais après, tu n'es pas obligé d'avoir une carte avec rôdeur. Oui, c'est ce que je dis. D'accord. Mais du coup, t'imagines... Alors, du coup, pour comparer, c'est un peu con, mais du coup, au final, tu lances vision sur tous tes rôdeurs, la carte de Noxus, là. Oui. Mais du coup, on est d'accord, ça va être au moment où tu appuies sur le hoquet, donc que ton attaque est engagée et que tu ne peux plus revenir en arrière. Oui. Avant que le maître qui mette ses bloqueurs, oui. J'ai une question très très con. On est d'accord que du coup, l'œil ne te dira pas si ça va marcher ou pas ? Bah non. Normalement, non. D'accord. Ça va donner des attaques intéressantes parce que t'attaques en imaginant que tout prend plus un, plus zéro et t'attaques en imaginant que tout ne prend pas plus un, plus zéro, ce n'est pas la même attaque. C'est ce que j'allais dire, c'est que pour le coup, cette mécanique, au niveau des phases de gameplay, a l'air très intéressante. Oui. Clairement. Parce qu'effectivement, il va falloir se dire, ok, d'accord, combien j'ai de rôdeurs ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que je l'ai placé ? Est-ce que je ne l'ai pas placé ? Est-ce qu'il faut maintenant que je joue sur le fait que je vais avoir un rôdeur et que du coup, ça va me mettre dans une position correcte ? Alors que si je n'ai pas de rôdeur, ça va me mettre dans la sauce. Les meilleurs joueurs vont être bien meilleurs avec cette mécanique qui, à mon avis, va demander de faire des calculs d'apothicaires en permanence. Et moi, j'aime beaucoup ça. Il y aura de la proba. Le problème du truc des probas, c'est que des fois, tu auras une grosse proba, ça ne va pas se passer. Des fois, tu auras une proba très basse, ça va se passer. Mais c'est le jeu, quoi. Oui. Est-ce que je peux mettre une grosse limite à cette mécanique que je n'ai pas encore réussi à résoudre ? Et du coup, pour l'instant, ça me fait dire que c'est extrêmement nul. Mais toi, tu veux résoudre un truc pour qu'on a deux cartes. Non, mais ce n'est pas ça. Oh là là, il m'énerve. C'est toi qui m'énerve. Quand tu as dit le mot résoudre, ça m'a énervé, ça m'a trigger. Parce qu'il y a trop de R à rouler pour Volvi, c'est ça ? Oui, clairement. C'est dangereux. Je peux péter une note. Ma question, du coup, c'est, t'attaques. Alors, si t'as prédit ou autre, on parlera plus tard des affiliations de la mécanique. Mais du coup, quand t'attaques, tu ne le sais pas. Par contre, ton adversaire, avant de bloquer, sait s'il s'est passé ou pas, s'il y a le plus 1, plus 0. Oui. Je trouve que c'est quand même un énorme avantage pour la personne qui bloque. Justement, je trouve que heureusement que c'est comme ça, sinon ça serait trop fort, Dan. Ça serait monstrueux. Si le mec, au moment où il fait ses blocs, il ne sait pas à quel... Alors non, évidemment. Je suis d'accord que c'est normal que ce soit comme ça. Mais du coup, j'ai l'impression que ça enlève énormément à la mécanique. Bah, bof. Je trouve que c'est vachement limitant, du coup. Toi, généralement, tu le sauras aussi si tu vois le bluff ou pas. En théorie, t'es censé pouvoir setup le truc, quoi. Voilà, parce qu'en réalité... On en parlera dans un deuxième temps, du coup. Cette mécanique, elle est là pour quoi ? Cette mécanique, elle est là pour jouer. On en a vu. Il y a des cartes qui étaient là, on ne savait pas trop à quoi le servait. Par exemple, c'est Harpona, je sais ça, si je ne me trompe pas, qui est une carte Beachwater qui frappe et remet la carte sur le dessus du deck. Bah, voilà. Elle marchait très bien dans Deep. Oui, mais là, maintenant, en fait, elle marchait très bien dans Deep, mais tu frappais avec un truc et tu repiochais ta carte et t'étais content, tu vois, t'étais pas mécontent. Mais là, en fait, t'as une vraie raison pour dire, bah voilà, je te place ta gueule, ok, ça s'est fait, et derrière, bon, mes rôdeurs, mon rôdeur rôde. Exactement. Moi, j'adore ça aussi, le fait qu'ils remettent un peu de lore dans leurs explications, le jeu rôde. J'adore ça. Et du coup, maintenant, on va voir les cartes une par une, parce qu'il y a ça, mais il y a aussi prédiction. On a oublié, mais prédiction, on peut considérer que c'est un nouveau mot-clé, pas de problème. Prédiction, ça remet la carte sur le dessus du deck, on le rappelle, du coup, prédiction avec les rôdeurs, c'est ultra fort. Bah, tu setup ton truc, quoi. Alors, c'est pas à 100%, parce que peut-être que dans ta prédiction, t'as vraiment pas de chance et t'as zéro rôdeur dans les trois gardes. Ouais. Mais au moins, tu sais que t'en as pas, tu vois. Du coup, tu vas pas faire de conneries. C'est vrai. Ou alors, tu relances une prédiction. Ou alors, potentiellement, tu sais que t'en as pas et tu vas quand même attaquer parce que le mec, il va se dire que forcément, comme t'as prédit, tu vas avoir tes rôdeurs qui vont s'activer. Et en fait, non. Tu vois ? Il va y avoir plein de smart play comme ça. Ça va être intéressant. Ouais. Ok. Du coup, première carte, les esseins de gueule d'acier. Essence de gueule d'acier. Première carte de ce batch. Tu dis première carte, mais celle qu'on a vue pour l'exemple du bouquet, t'es sûr qu'elle revient après ? Normalement, elle ne revient pas du tout. D'accord. Non, non, c'est bien ce que je me disais. Aïe, 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 aïe. Allez, c'était une bonne soirée. Je pensais que bouffait autant, on m'avait fait ça en deux. Non, mais c'est logique. Moi, je pense que c'est logique de voir le mot-clé. Après, on m'enchaîne sur la carte. Mais bien sûr, il a raison. Du coup, c'est une jeune Xersai. C'est donc une carte Shurima. C'est les copains de Rek'Sai, etc. On va voir un petit peu tout ça. Il y a du coup un Rodeur 1-1 avec du coup Rodeur et Redoutable. Fiersome. C'est pour que tu puisses rouler tous tes R. Il est Redoutable, Rodeur et de Tribe, Rodeur, du coup, vu que c'est dans le sens. Ça fait un peu de pétition, ça, je trouve, du coup. Tu vois, il faut le Tribe et le mot-clé. Oui, mais c'est normal d'un point de vue mécanique. Oui, non, mais c'est du propre aussi, ce que les gens se perdraient, tu vois, mais ça fait bizarre. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense ? Eh bien, moi, je trouve qu'elle n'est pas déconnante du tout pour une raison. C'est qu'actuellement dans le jeu, la petite araignée 2-1 Fiersome, elle n'est pas déconnante du tout. Et ça, c'est une 1-1. Mais potentiellement, dès la première attaque, c'est une 2-1. Ouais. Et en fin de partie, les redoutables, on se rend compte que c'est quand même pas dégueulasse du tout dans le jeu. Même en début de partie, on le voit, Thresh Nasus, quand il était en chaîne, qu'il fait le back-eye, puis après, il fait la 4-3, et qu'en fait, je ne peux pas le bloquer, en fait. Je me fais juste casser la gueule. En début de partie, forcément, mais même en fin de partie, on se rend compte que des fois, quand tu as plein de redoutables, c'est chiant, en fait, parce que tu n'as pas assez de... Tu as plein d'autres chums bloqueurs qui ne servent à rien, et tu as plein de à 3, 4, 5, 6 d'attaque, pourquoi pas ? Non, mais arrête de fumer, elle sera jamais plus que 2. Bien sûr que si, elle sera plus que 2. Elle va être 3 maximum, mais elle crèvera à 3. Mais, Tricor, c'est buffé partout, même si elle est dans ton deck, en fait. C'est vrai. Excuse-moi. C'est ça, le principe des odeurs ? Non, pardon. C'est en fait, j'avais mal compris la fin. C'est que j'imaginais que tu l'avais posé T1, qu'il avait survit pendant 5 tours. Non, non, non. En effet, en fin de partie, tu auras des... Tu prends la posée, et elle sera énervée, oui. Parce que quand tu pioches un T1, c'est une 2-1 redoutable, t'es là, tu fais OK. Quand c'est une 6-1 redoutable, t'es là, tu fais... Ah, attends ! Même Voli 6-1, ça veut dire que t'as attaqué 5 fois, est-ce que c'est vraiment réalisable dans ce genre de deck ? C'est-à-dire que t'es déjà T10, quoi. Bon, on va voir. On va voir. Est-ce que t'es déjà T10 ? Peut-être que c'est possible. On va voir. Mais là, pour l'instant, on en est. Attaquer une fois tous les deux tours, tu vois bien qu'elle va pas non plus être 20 000 à la fin. Non, bien sûr. J'ai très très peur pour cette carte. C'est pour moi, même dans un deck Rodeur, je crois que le Faucher Bakai est plus fort. Du coup, ce sera en plus. Disons que l'avantage de L par rapport au Faucher, c'est que le Faucher, il est vachement fort T1 parce qu'il va être solide avec ses plusieurs points de vie. Et dans les tours, il va vite augmenter qu'elle, elle va arriver déjà buffée, quoi, quand on va arriver plus tard la partie. C'est vrai qu'elle a un bien meilleur scaling tout au long de la partie. Le mot-clé redoutable est vraiment fort actuellement. Du coup, je me demande si Shurima peut pas juste commencer à faire des decks redoutables. Je veux dire, on voit Spider aggro quand il évolue Élise. Il n'y a quasiment aucun deck qui arrive à bloquer contre ce machin. Donc peut-être que Shurima va juste débarquer en disant « Bonjour, j'ai un des trois meilleurs mots-clés du jeu. » Bah, vous me bloquez pas. Et surtout que Shurima a une tétrachée de T1 méga puissante maintenant. Parce qu'il faut rappeler qu'ils ont quand même la 2-1 qui invoque le sol de la table, qu'ils perdent beaucoup de points de vie. Les bakailles, comme tu disais, ils ont une 3-1 pour 1. On va peut-être se prendre des gigazos méga vénères. Non, c'est ça. Il faut voir. Alors après, il y a une limitation, mais aussi un avantage. Je ne sais pas comment le dire. C'est que ça ne marche que dans l'archétype où tu joues des rodeurs. Et par contre, à côté de ça, elle aussi, comme elle est elle-même un rodeur, elle aide l'archétype. Parce que si tu veux jouer rodeur, même si ce n'est pas pour elle en particulier, tu vas avoir envie de remplir ton deck de rodeur quelque part. Il va falloir réfléchir à combien de rodeurs il faut. C'est ça. Ça, ça va être intéressant. Parce qu'au final, imaginons que tu n'as que la moitié de ton deck de rodeur si tu n'as pas de moyen de setup. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, ça va marcher ? Ce n'est pas beaucoup. Et je n'imagine pas un deck avec la moitié de deck de rodeur. Mais ce n'est vraiment pas un mauvais terrain, en fait. Tu es dans une synergie. Parce que voilà, on va voir. Est-ce que Rek'Sai, c'est ça aussi. Est-ce que Rek'Sai, ou Pyke, ou je ne sais qui, est-ce que les héros vont faire des choses en fonction ? Ça va beaucoup jouer. Mais je pense qu'en elle-même, la carte n'est pas mauvaise. Je ne sais pas. Les rodeurs, je trouve, sont très compliqués à analyser. Parce qu'ils sont sous-statés. Et il faut voir à quel point ils vont rattraper ces stats grâce à leur mécanique, en fait. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal à voir ça. En tout cas, très hâte de faire un deck rodeur. Allez, next, avec du coup les seins de gueule d'acier. Déjà, est-ce qu'on peut parler d'illustration ? Oh, j'ai mal. Lui, c'est le charlatan, je ne sais pas quoi, qui a un copain qu'on a déjà eu sur une carte. Ils sont plusieurs de cette famille-là. Est-ce que c'est l'allégeance ? C'est l'allégeance de Beachwater. Non, si, c'est lui en particulier. C'est l'allégeance. C'est bien lui. D'accord. Et du coup, le pauvre, à mon avis, je pense que ce personnage est actuellement décédé dans le lore. C'est compliqué. Lui, contrairement à Citri, on ne va pas le revoir souvent. Lui, je crois que c'est fini. Ou alors, on flashback. Parce que là, cette illustration m'a fait mal au cœur. Regardez ses yeux. Il est effrayé. Limite, le dessin est trop, en fait. Ça fait penser à des vieux dessins de Magic, de l'époque, où tu avais vraiment des mecs qui... On n'a pas trop cette habitude-là dans les jeux de TCG Online. Là, tu as vraiment une espèce de désespoir dans ces yeux qui me font un peu... C'est que la plupart des jeux sont très dessin animé, très mignon. Et il y a des jeux qui sont moins mignons, qui ont des designs plus agressifs. Ouais, mais tu sais, même quand tu as un truc avec Rasa, etc., qui casse des... Voilà, mais là, c'est vraiment... Tu te dis, oh là là, oh le pauvre, oh, ça va faire mal. Du coup, Essangul d'acier, c'est un rôdeur du côté de chez Big Water. Les gens demandaient des grats de Big Water. Les voilà. Pour deux, c'est une 0-2. Avec, bien sûr, le mot clé rôdeur. Immédiat, je lance une attaque gratuite. Ah ! On connaît ce concept, un peu, de lancer une attaque gratuite. Ah bon ? Non, ça me dit rien. Il paraît qu'on a eu ça dans les temps, quoi. Ouais. Est-ce que, du coup, je peux casser l'ambiance tout de suite ? As-y. Miss Fortune sera plus forte avec cette carte que la mécanique rôdeur. Peut-être. Je pense que Miss Fortune, toute seule, est plus forte que toute la mécanique rôdeur avec cette carte. Je ne suis pas si sûr que ça, parce qu'en fait, ce mot clé permet de taper durant le tour adverse. On a vu que le rôdeur, c'était qu'une fois par tour. Bah, évidemment. Évidemment que c'est une bonne chose. Du coup, ça veut dire que c'est une bonne chose de cartes en deux fois plus puissante que la mécanique rôdeur. Ah non, mais je ne dis pas que c'est mauvais en rôdeur. Je dis que Fortune profite plus de cette carte que toute la mécanique rôdeur. Je suis le mec controversé ce soir. Est-ce que Fortune, elle n'avait pas déjà une pote avec des lames ? Mais Fortune sera dans la mécanique rôdeur. C'est Beachwater et c'est le seul champion qui a un intérêt. Mais de toute façon, est-ce qu'on n'a pas envie de dire que c'est un peu... On n'est pas encore le nouveau champion. Attends, attends. Pour l'instant, on est près qu'on ne voit pas le futur. On l'a dit déjà. On l'a dit. Oh ! Mais celle-ci, par contre, on est d'accord. En fait, elle attaque toute seule, la carte. Oui, je crois. C'est juste qu'en fait, pour moi, c'est un peu comme un Blade Dance. En gros, elle y va. Elle se lance toute seule. Et par contre, avec les triggers potentiels. Si tu as Azir, tu as quand même des soldats de sable qui viennent taper. Oui, pour moi, c'est un cataclysme qui ne grappe personne, en fait. Oui, d'accord. Mais du coup, elle, par contre, 0-2 en soi. Alors, OK, tu vas la bluffer avec Rodeur et tout, mais elle part vraiment de bas, avec vraiment des stats horribles. Mais c'est quand même tous les Rodeurs que ça veut le bien. Tous les Rodeurs, on met ça de merde de bas. En soi, déjà, comme a dit Treg, quand tu vas la piocher late game et que le machin, ça va être une 3-2 ou une 4-2 pour 2 qui attaque Gratos, de temps en temps, tu peux rentrer des dégâts. Enfin, je veux dire, tard dans la game, le machin, ça peut être une décimation. Ah, ouais, ouais, ouais. La mécanique Rodeur, en fait, pour moi, il ne faut surtout pas l'évaluer en curve. Parce que si tu l'évalues en curve, toutes les cartes, tout est claqué, en fait. Je pense que les Vanilla sont toutes nases. Du coup, justement, il faut voir à partir de quel moment. Et déjà, une 2-2 pour 2 qui attaque Gratos, si tu as les moyens de la récupérer ou quoi. Et pareil, ça, avec le sort à 2 de Beachwater, si tu as un petit peu de pioche, quand tu peux commencer à faire ça, la remettre sur le deck, la repiocher, la remettre sur le deck, machin, tu peux commencer à faire des combos rigolos. Est-ce que s'il y avait écrit immédiat de ne plus simple plus zéro à tous vos Rodeurs, où qu'ils soient, tu n'aurais pas l'impression que c'est méga fort ? Ouais, j'avoue. En fait, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'avoir, clairement. On a vu que Rodeurs, c'est qu'une fois par tour max, elle permet d'obtenir des stacks durant les tours adverses, ce que tu n'es pas censé faire, normalement, avec des Rodeurs. Ouais, c'est ça. Alors, si ça se trouve, on va se retrouver à jouer Rodeurs des Massas pour justement faire des attaques durant le tour adverse. Ouais, c'est ça. On va peut-être se rallier autrement. Mais bon, au final, ça coûte moins cher qu'un rallier. Ouais, c'est ça. Ça coûte 2, ça te pose une créa. Qui c'est, qui c'est, qui c'est. Ouais, peut-être que... Si t'as MF, si t'as machin... Non, pour moi, ça, c'est le genre de carte dont la mécanique Rodeur a besoin pour fonctionner. Au contraire, justement, c'est vraiment super fort dans la mécanique. C'est peut-être l'illus qui fait que j'aime pas trop la carte. C'est peut-être que j'ai trop mal au cœur. J'avoue, peut-être que ça joue sur mon coco. Oui, mais regarde, quand tu la verras en jeu, tu n'auras pas la full art. C'est surtout qu'en plus, c'est cette illustration qu'a choisie notre monteur à mettre pour les cartes. Du coup, on va la bouffer tout le temps. C'est terrible. Je vais tout le temps avoir mal au cœur. Bon, OK, j'ai moins mal au cœur parce que là, là, il y a la meilleure carte de l'extension. C'est déjà call. Il y a eu 2 jours, je vous call, meilleure carte de l'extension. J'ai mes critères, je vous emmerde. C'est le félin déchu avec notre ami Venip, le chat créateur de contenu de type électrique et mécanique. Du type, on l'a peut-être vu plus que Citriens, du coup, à force. À force, je crois. Alors, si on compte sur toutes les cartes, en tant que carte, je pense que ça doit être la troisième fois. Est-ce que tu es quoi ? Tu as la carte Venip directement ? Quatrième fois. Tu as dans le sous-marin, tu as dans le robot, tu as là. C'est vrai, tu as l'automato aussi. Il y a l'automato, donc ça fait 5 pour l'instant, quand même. Il commence à avoir de la récurrence. Du coup, pour 1, c'est une 2-1. Quand je suis invoqué, créez un cristal d'exit dans les dix dernières cartes de votre deck. Mais bon, c'est quoi un cristal d'exit ? Vous l'avez juste à votre droite. Non, là, tu pousses. C'est pour deux, en rapide. Si vous me voyez dans une prédiction que chez moi, ça déjà, ok. Très bien. Infligez deux points de dégâts aux ennemis et aux nexus ennemis. Tiens, je vais prendre l'avis de Den en premier là-dessus. Alors, on parle niveau esthétique ou on parle niveau puissance ? Fais-nous tout, un petit paquette. Alors, esthétique, bonus de style. Niveau puissance, j'ai juste une question. Bon, le but, c'est marqué dessus, c'est de le mettre avec une prédiction. Et la prédiction Piltover Shurima, ma seule question, c'est pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même l'air sacrément de pousser Beachwater Shurima, du coup, pour la prédiction. Du coup, en fait, c'est juste dans cette carte ce qui me dérange. La carte, je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. C'est juste la région de la carte. Moi, je vois un archétype où ça existe, ça, déjà. À l'heure actuelle. Ce n'est pas un archétype qui a marché, mais c'est un archétype qui a été essayé. C'était comment il s'appelle ? Les machins du Puizar. Oui, les chirants. Les chirants du Puizar, où justement, tu mettais du Zilean, des trucs comme ça, pour faire tes prédictions, pour avoir tes pairs, et hop, paf ! Et tu as eu plein de blasts. Et là, la carte... Le Chiran qui a le mieux marché, c'était celui pair avec Shadowail. Ce n'était pas celui que je suis rémini. Disons qu'il y en a plusieurs qui ont été essayés. Au final, il n'y en a aucun qui est resté dans le jeu, mais il y en a plusieurs qui ont été essayés. Il y en a un qui avait été essayé, c'était avec Zilean. Oui, oui. On a fait des prédictions, justement, pour avoir tes pairs. Oui, mais après, le seul que moi, j'ai vu dans un contexte autre que la première journée de test, c'est celui avec Shadowail. Oui, peut-être. Disons qu'on ne l'a pas vus beaucoup à part le premier jour. Je pense que la fois qu'on l'a plus vus, c'est durant la Shurimania, justement. Moi, j'ai une vraie question vis-à-vis de cette carte, et tu as parlé de Zilean, du coup, c'est parfait. C'est normal que ce soit plus fort que les bombes. Je trouve que ça fout un sacré coup à papy, là. C'est fait exprès. Parce qu'en gros, la carte, c'est top. Parce que les bombes, tu en as quand même plusieurs. Il y a fond de 3, je suis d'accord. Et il y a fond de clochet. Là, tu as l'avantage que le félin, tu peux en jouer plusieurs, alors que Zilean, tant qu'il n'est pas mort, tu ne peux pas en jouer un autre. Oui, mais Zilean, il va par beaucoup, quand même. Je ne suis pas vraiment d'accord sur ça, mais la carte, elle est inside. La carte, il mélange. OK. Ah bah oui, pour 2, c'est Mystic Shot 2 zone. En fait, ce qui est fort, surtout, c'est que Piltover n'a pas vraiment de gestion de zone. Et du coup, ça, ça compense une des grosses faiblesses de Piltover. Maintenant, il faut le piocher. On est d'accord. Est-ce qu'on pourrait... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir toute une mécanique sur les cristals d'exit ? Est-ce que la carte, on peut la considérer en Timo-S ? Vu que c'est un deck où tu as les forges, tu pioches rapidement. Ouais, ou... On a déjà vu, par exemple, durant les OV Master, Timo-S perd à la meule. Triste ? Mais c'est déjà arrivé. Ça veut dire que le deck peut piocher, quand même. Ouais. Comment ? Peut-être en Deep ? Parce que... Comme ça, tu... Oula, en Deep ? C'est bizarre, en Deep. Tu vas meuler ton propre cristal ? Ben non, parce que tu sais qu'il est au bout, tu vois. Du coup, tu t'approches. Ouais, quand même. Le but, c'est d'arriver au Deep, pas de rajouter des cartes. Bon, ça, par contre, ouais, le Deep qui se rajoute des cartes, à un moment, les gars, non, non, quand même. Non, merci. Non, mais tout simplement, dans un deck qui fait de la prédiction, et t'espère qu'elle tombe sur sa prédiction, quoi. Maintenant... Alors, par contre, il y a des discussions dans notre chat. Prédiction. On est d'accord, ça ne mélange pas le deck. Ça remélange les cartes qu'on a prédit. En fait, vu que c'est un jeu, c'est un jeu vidéo... tu ne sais pas dans quel ordre est ton deck. Tu sais juste laquelle est dessus. Le reste, tu n'en as aucune idée. C'est ça. Pour moi, ça ne change pas la carte au dessus, c'est tout. Voilà. Mais comme dit Rack, c'est un jeu vidéo. Genre, il pourrait te mélanger ton deck en permanence, que tu ne le saurais pas. Si ça se trouve, ton deck tourne en permanence et t'en pioche une au hasard au début de ton tour. Oui, mais là, tu le saurais. Vu que ça, en fait, maintenant, c'est intéressant parce que cette carte d'un point de vue design, elle donne quelque chose d'intéressant parce qu'elle dit mettez-moi dans les 10 cartes de la fin. Donc, si tu as un truc qui remélange le deck, ça va changer sa place. Mais si tu n'as pas de truc qui remélange le deck, on sait que les cartes ont une place prédéfinie et qu'en fait, ça marche comme c'était un vrai deck. C'est intéressant au niveau de... Non, ça, ce n'est pas nouveau. On avait le même principe avec les Yeti, sauf que c'était au-dessus du deck qui parle tout. C'est vrai. Mais ça reste le même principe. Mais il n'y a pas vraiment de cartes qui mélangent dans une Terra l'ordre des cartes ? Non. Ça ne mélange pas l'ordre des cartes. Par exemple, le mec qui mélange un Yeti dans les 3 premières de ton deck, ça ne mélange pas. Il ne mélange pas avec le place. Oui, c'est ça. Du coup, non, je ne vois pas de choses qui mélangent ton deck. Apparemment, on nous dit que c'est sur le texte du mot-clé que ça mélange le deck. Sur Prédiction ? Oui. D'accord. J'envoie des espions vérifier tout ça. Il faudrait voir si tu poses un Yeti et que tu prédis, est-ce que tu peux ne pas piocher ton Yeti ? Il n'y a pas trop ce genre de combinaison-là, mais t'es avouer que ça ne tient rien. En effet, sur le mot Prédiction, il y a écrit « Choisissez une carte parmi 3 de votre deck, mélangez votre deck et placez cette carte au-dessus. » C'est-à-dire que si tu fais une prédiction, même si tu as raté ton cristal, potentiellement après, il peut se trouver au-dessus du deck. Ça rend la carte encore plus forte. Oui, mais ça me paraît bizarre. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais compris comme ça, mais bon. C'est écrit dans le mot-clé, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, du coup, deuxième badge de cartes que vous pouvez voir là, on va les faire une par une, bien entendu, avec le Héros Xersaï, la Préscience Sauvage, la Préparation Soignée et le Perse d'une Xersaï. Oil ! Du coup, première carte, c'est le Héros Xersaï. C'est du coup un Rodeur 2-3 pour 3, ici au niveau des stats, on est toujours un petit peu sous-staté, classique, mais il a le mot de clé Rodeur et par contre, immédiat, faites une prédiction. Du coup, il n'est pas si sous-staté que ça quand même. On va partir du principe qui sera 3-3 minimum parce qu'on part du principe que tu as raté ton proton T1 et côté 3, lui, il arrive quand même à se setup un truc. Lui, il se setup tout seul en fait, c'est ça qui est intéressant. Genre, il va faire une prédiction pour se préparer tout seul. C'est plutôt cool, je crois. Surtout que si avec lui, tu arrives à setup ton poisson, ce qui fait qu'il va taper potentiellement 3-3. Derrière, tu vas enchaîner avec ton poisson qui sera lui-même déjà buffé, qui va rebuffer par-dessus. C'est intéressant parce qu'il y a les deux mécaniques qui sont ensemble. Après, ce genre de cartes, pour moi, la mécanique roder, moins ça coûte cher et mieux c'est. Et là, on va commencer à arriver dans les cartes où tu vas commencer à vouloir les jouer en curve parce que ça commence à coûter trop cher pour imaginer les jouer plus tard et quand même être flexible. Mais du coup, en curve, elles vont commencer à être pas bien si t'as pas rodé avant. Du coup, pour moi, ça va commencer à être le genre de carte avec laquelle j'ai du mal. Si t'as réussi ton T1, par contre, c'est vachement fort. C'est ça. C'est une 4-3 qui buffe tout ton deck. C'est ça. Pour moi, c'est une carte qui est excellente quand ça se passe bien, mais quand ça va pas bien se passer, tu vas le payer. Mais ça, c'est toute la mécanique qui va être comme ça, je crois. C'est ça qui fait peur. Mais c'est vrai que 4-3 qui buffe toute ta mécanique et qui, en plus, quand même, te fait une prédiction. Tu peux choisir, tu vois, qui t'améliore, qui te smooth un petit peu ta curve et tout. C'est pas déconnant. Potentiellement, la meilleure des 4, elle est 5-3, t'es 3. Si t'as fait les poissons, si t'as commencé en tapant T1, que t'as mis les poissons T2, que tu fais 5-3 et que tout s'est bien passé, t'es sur une game où tout ton deck a plus 3, plus 0. Non, il faudra voir à quel point, en fait, c'est oppressant le fait de stacker petit à petit les buffs sur tous les rodeurs, en fait. Surtout, il va falloir voir le champion, quand on va voir. Parce que là, du coup, on peut le dire, ça a été spoilé de toute manière, ça sera Rek'Sai, le champion, ça a été spoilé dans la vidéo. Oui, il y a eu la vidéo, d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo, même si j'ai entendu des gens dire des bêtises, dire ça me donne pas envie de jouer les cartes. Vraiment, elle est super bien. La vidéo est, pour moi, c'est leur meilleure vidéo d'annonce. Dan, je ne sais pas si tu l'as vue, la vidéo, mais... Oui, je n'ai pas d'avis sur la vidéo. Ah oui ? En fait, moi, ce qui me donne envie de jouer les cartes, c'est les cartes. Je peux te dire, la vidéo est bien, mais je n'ai pas d'avis sur est-ce que ça m'a donné envie ou pas de jouer au jeu. J'avais déjà envie d'avoir les cartes avant, j'ai toujours envie d'avoir les cartes après, mais... D'ailleurs, tu demandais pour le cristal, tu ne comprenais pas trop prédiction, le cristal, tu ne comprenais pas. En fait, c'était juste pour setup Echo qui jouait tout le temps. Et moi, ça me donne trop envie quand je vois le cristal que je me dis, il y aura Echo derrière, qu'il va jouer tes prédictions, qu'il va jouer plein de choses avec du retour dans le temps. C'est choué, mais du coup, allez voir ça. Mais oui, du coup, on va avoir Pike, on va avoir... Echo, on va avoir Echo, du coup, je pense que... Du coup, Bilgewater, Shurima et Piltover. Par contre, lui, ça fait poser des questions, moi, je trouve. Parce que toi, tu étais un peu un partisan du Rall Void après, Rek'Sai, elle va être affiliée Shurima, du coup, là. Oui. Oui, il nous a fait... Qui, Rek'Sai, et du coup, est un être du Void, du Néant, à la base. J'avoue qu'ils nous ont mis Malphite en mode... Targon, au lieu de... En mode... Nikumu Kickstall. Nikumu Kickstall, OK, très bien, c'est... Et après, pas Frek'Sai, en mode Nikumu Kick... Bon, bah... On verra, ça c'est pas... On verra. Ils nous ont double Nikumu Kickstall, du coup, c'est pas du tout, et ça, je trouve ça beau. Préciences sauvages, pour 0 en burst, en instantané, faites une prédiction, est-ce que... Voilà. Est-ce qu'on veut avoir, pour 0, je choisis ma prochaine pioche ? Vas-y, vas-y. Pour moi, c'est clairement le genre de cartes qui va être dans tous les decks au début, et plus on avance, plus elle va sauter. Voilà. Je pense qu'au début, ça va soutenir la mécanique, etc. Et ensuite, on va se rendre compte que, malheureusement, ce genre de cartes, dans le jeu actuel, c'est trop... Je veux dire, c'est le pire top deck du jeu, quasiment. Ça veut dire que tu fais rien de ton tour, etc. Et je pense qu'on est déjà à un stade où on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, je pense que quand on sera en train de découvrir la synergie, essayer de la pousser au maximum, ça va être très bien. Et quand on aura trouvé les meilleures listes, elle sera plus bien. Ça dépend. En fait, je suis d'accord avec toi, je me suis dit ça au début aussi, en mode genre, bah oui, mais malgré tout, c'est que tu pioches une carte et techniquement, elle ne fait rien, en fait. Elle t'améliore la qualité de ta pioche au tour d'après. Elle t'améliore peut-être, la qualité. Voilà, c'est ça, elle t'améliore. Moi, pour avoir beaucoup joué de deck Shorima avec beaucoup de prédictions, j'ai pas mal joué Zilean, ce genre de pertes-là. Des fois, tu regardes les trois, t'es en mode, t'en fous les trois. Ouais, et potentiellement, t'avais une autre carte sur le dessus de ton deck. C'est ça, et potentiellement, t'avais une autre carte de base sur le dessus de ton deck où tu te serais dit, en fait, ça aurait été beaucoup mieux. Donc, potentiellement, la carte, elle te réduit la qualité de ta pioche. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs sur lesquels on n'a pas énormément joué encore. Mais avec Kyrie, etc., maintenant, les Rodeurs. Tu vois, moi, Kyrie, j'ai toujours trouvé que c'était sympa, mais qu'il n'y avait pas assez d'outils. Là, peut-être que, bon, dans cette idée-là d'avoir, voilà, ce... Ton Kyrie peut être gigafat maintenant, quand tu rajoutes ça et tout. Et il faut penser que ça, techniquement, ça ne te fait rien, mais on ne sait pas s'il n'y aura pas d'autres cartes comme le Crystal Extech qui sont piochées automatiquement quand tu les prédites. Oui, c'est ça. Parce que si ça, tu le fais T1, si ça te fait directement T1 le Crystal que tu viens de mélanger dans ton deck avec ton chat, tu es hyper content. C'est ça. Est-ce qu'il va y avoir d'autres cartes comme ça ? Est-ce que, potentiellement, des fois, tu vas faire prédiction et en fait, tu ne vas rien pouvoir mettre sur le dessus de ton deck parce que tu vas piocher trois cartes ? Et surtout, il faut attendre de voir les champions vu qu'Echo est lié à la prédiction, tel que Echo, quand tu ferais une prédiction, ça fait un effet et avoir une carte que tu peux jouer pour zéro en même temps que ton Echo, ça va être hyper fort. Oui, c'est ça. Peut-être que la carte est bust, mais qu'on ne peut pas le voir. Là, à l'heure actuelle, dans notre jeu, elle est naze. Mais, quand tout le set sera sorti, on sera peut-être en mode, en fait, elle est core, elle est trop puissante. Oui, parce que malgré tout, Dan, on fait quoi dans la tête quand il y a une carte qui coûte zéro ? Attention ! Voilà. Du coup, bon, effectivement, là, pour l'instant, on ne voit pas, mais peut-être que on va vite comprendre de pourquoi. Allez, paf ! Avant-dernière carte, tes préparations soignées pour trois en instantané, en shurima, encore une fois, pour me jouer, placer une carte de votre main dans votre deck. Faites une prédiction, puis créez une copie exacte de la carte choisie dans votre main. Alors, on l'a refait. On l'a refait, parce que cette carte, alors, elle, elle est allée à l'école avec, elle est allée à l'école avec Aphelios. Il faut avoir une île de cuit. Du coup, j'essaie d'expliquer un truc. Grosso merdo, vous allez prendre une carte de votre main, la remettre dans votre deck, faire une prédiction, ce qui veut dire que potentiellement, vous pouvez reprédire la carte que vous venez de remettre. C'est pour ça qu'elle est remise avant. Oui. Par exemple, on peut penser, on l'a dit, à une Kayeri ou alors à un Rodeur. Et ensuite, on crée une copie exacte de la carte choisie dans la main. C'est-à-dire que c'est la carte qu'on a renvoyée dans le deck qui est bien dans le deck, mais on en fait une copie. Voilà. Donc en gros, c'est un peu comme s'il l'avait écrit. Choisissez une carte de votre main créant une copie dans votre deck. Sauf que, il y a Afeleos qui a débarqué et qui a fait « Les gars, c'est beaucoup trop facile ça les gars. On est en finale ou on n'est pas en finale ? » Et du coup, ils ont rajouté 4 lignes. Ouais, c'est ça. C'est presque ça. Mais c'est peut-être qu'il y a un intérêt que le fait que ce soit une copie, pas la même carte. Non, à mon avis, c'est juste pour l'order des choses. C'est que du coup, tu mets la carte dans ton deck puis tu prédis. Donc tu peux la récupérer puis tu as la copie dans ta main. Oui, mais si tu avais créé une copie directement dans ton deck, c'était quoi la différence ? Est-ce que tu aurais pu la prédire aussi ? Eh bien, ce serait moins compliqué à lire. Voilà l'ordre. Le problème, c'est que Runeterra essaye de copier Hearthstone. Pour l'instant, en termes de wording, c'est encore un petit peu trop soigné. Mais tu vois, il commence à baisser. Il commence à réduire un petit peu le niveau. On prend de moins en moins les cartes. utilisé à des fins pour le futur, en fait. Attends, parce que dans le chat, en fait, je crois qu'ils nous disent ce qu'on n'a pas compris et je crois qu'ils ont raison. Non, non. En fait, c'est justement un truc que j'allais dire, ça justement, parce que sur la carte anglaise, moi, je n'avais pas compris ça. À la base, quand j'ai vu la carte anglaise aujourd'hui, moi, j'avais compris que c'était la carte que tu avais prédit que tu vas te faire en main. Ah ben voilà, du coup, ça a du sens. Du coup, c'est bien écrit. Parce qu'en anglais, il y a écrit to play, place a card from your hand into your deck, predict, then create an exact copy of the chosen card. Non, mais oui. Une copie exact de la carte choisie. Voilà. Du coup, si tu prends une carte de ta main, tu la mets dans ton deck, puis tu prédits, tu es la carte que tu as choisie, tu l'as dans ta main et du coup, tu vas à la top deck au début du prochain tour. Et ce qui fait que ça rend la mécanique super fort avec des rôdeurs. Potentiellement, tu récupères un rôdeur en main, tu joues, tu tapes, tu as forcément un rôdeur vu que c'est la même carte. Et paf, paf, c'est la fête. Alors du coup, j'ai une question. Du coup, ça me fait un petit peu penser à Ombre Traqueuse de Shadow Wild. Un peu, ouais. Voilà. Mais alors du coup, Shadow Wild pour deux, tu as la vraie carte et un éphémère, alors que là, tu as deux fois la vraie carte, sauf que ça te mange une pioche et ça coûte trois et tu perds une carte de ta main. Ça fait beaucoup ? Non, mais la carte, elle n'est pas éphémère. Et en gros, ça te coûte une pioche en échange. Elle n'est pas éphémère, mais tu ne pioches pas en... Mais tu setup des combos, Dan. C'est ça l'intérêt. Excuse-moi, mais si les roaders, tu les récupères sur Ombre Traqueuse, tu te setup tout autant des combos. Bah non, parce que tu n'es pas sûr que tu vas activer ton mot-clé roader. Là, si par exemple, tu prends un poisson en main, que tu as un poisson dessus, tu invoques ton poisson, il tape Gratos, il bœuf tout le monde. Tour d'après, tu pioches ton poisson, que tu rejoues, qu'il relance un attaque, qu'il rebœuf potentiellement. Ok, ok. Il y a le côté, mais tu renvoies dans le deck aussi. Ce qui peut être utile, on ne sait jamais dans un monde où la fatigue, on dit la fatigue, mais en fait, la mort à la meule existe, pourquoi pas ? Le Watcher, bonjour ? Bah par exemple. Bah par exemple, par exemple, tu as dit la fatigue, la fatigue, c'est le Watcher, bonjour, excuse-moi. Non, non. C'est le Watcher, bonjour, exactement. Bah oui. Non, mais c'est vrai. Il est 5h30, on est sur RMC, c'est la nouvelle émission, le Watcher, bonjour. Face à TLC, tu gardes, tu gardes deux préparations soignées en main, et du coup, tu ne peux plus mourir à la main, non ? C'est con comme idée ? Bah, tu vas quand même mourir à cause des 3, 11, 17 qui te tapent. Mais du coup, j'ai une question con par contre. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as qu'une seule carte pour prédire ? Ça marche quand même ? Ils ne t'en proposent qu'une ou tu meurs ? Non, ils ne t'en proposent qu'une, je pense. D'accord. Ok, ok. Bon, ok. Ça me plaît de plus en plus, cette carte. Moi, dès qu'il s'agit de péter le cul à TLC, ça me plaît de plus en plus. Moi, je trouve ça quand même assez cher. Il faut quand même payer 3, remettre une carte. Ouais, ça coûte cher, mais voilà. Et le truc, c'est que pareil, est-ce qu'on pourrait penser dans le futur à avoir des cartes, tu vois, qui se buffent dans le deck ou qui font des trucs où tu as envie de les avoir dans le deck en fait pour pouvoir... Ça existe déjà. Shurima, elle a une 3-3 qui dit quand je suis invoqué plus 3 plus 3 à 3 créatures. Oui, mais tu sais, tu pourrais avoir un espèce de jarvant mais un espèce de jarvant du deck, tu vois. Mais c'est Kairi qui se buff à chaque fois que tu le prédis. Oui. Il y a Kairi qui se buff et il y a une 3-3, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui dit il y a 3 unités dans votre deck qui prennent plus 3 plus 3 et ça, il y a marqué copie exacte. Donc, si tu prédis une unité qui a été boostée, tu pioches une boostée et tu repioches une boostée au début du prochain tour. Exactement. Tu peux dupliquer le boost. Ouais. Non, c'est vachement bien, ça coûte une couille mais c'est vachement bien et ça bat le Watcher donc, c'est bien. Allez, on reste là-dessus. Ça coûte une couille. Et du coup, la dernière carte de ce batch, numéro 1, c'est le Perse d'une Xersaï qui du coup aussi a Rodeur, toujours ses surima. Il coûte 6, il est 3-6. Bon, Rodeur, jusqu'à l'oreille d'accord, surpuissance. Monte, copain, vite, et alors lui, pour le coup, il n'est pas si sous-staté que ça au niveau des PV. C'est ça que je veux dire. Ouais, enfin bon. Au niveau des PV, d'accord, sauf que Volvie, surpuissance, ce n'est pas un mot-clé pour les PV. C'est un mot-clé pour les PV d'une Exus en face. Ce n'est pas un mot-clé pour les PV de la Crea. Oui, mais il coûte 6, dans le bon deck, il y a quand même des grandes chances. On est d'accord qu'on a un T6 qui a 6 points de vie qui a surpuissance, mais il a 7 d'attaque le griffeur. Ouais, mais il est vachement bien. Il est vachement bien. Mais lui, du coup, il faudrait qu'il fasse au moins 7-6. Ah, du coup, imaginons. Imaginons. Donc, vu ça, tu veux attaquer sur les paires, j'imagine. Si tu ne fais que rôder T2, T4, T6, tu as une 6-6 surpuissance. On est d'accord, ce n'est pas foufou. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins rôder une fois pendant les tours adverses. Donc, ça ferait 7-6. Moi, je pense qu'on commence vraiment à discuter quand tu as une 8-6. il faut avoir rôder les 3-6. Le problème, c'est que tu regardes ton exemple, Dan. Ton exemple, c'est j'ai tapé à chaque tour. J'ai réussi à avoir un effet bonus pour taper durant un tour adverse et ça a tout le temps réussi. Ben oui, je vais en arriver au fait que ça ne bat pas le Watcher, ça par exemple. Oh, tu sais. Non, alors non, ça ne bat pas. Si il y a bien un truc qui ne bat pas le Watcher, c'est ça. Je pense de tout. Si Pointe dit, au moins, c'est la carte un petit peu optimiste. Si ça, c'est le finish de la mécanique rôdeur, je ne crois pas à la mécanique. Non, je pense que le finish, ce sera le champion, ce sera Rek'Sai. Oui, c'est ça. Il y aura d'autres trucs. Non, mais évidemment, il y aura d'autres trucs. Et franchement, honnêtement, on parle de finish. Toutes les mécaniques, là, dernièrement, elles ont toutes eu une grosse carte. Genre la danse des lames, elles ont eu un machin dans un robot, elles ont eu l'Iva, là. On ne les joue pas, les cartes, mais elles ont toutes une mécanique, elles ont toutes une carte qui dit voici la récompense totale d'un match qui est allé beaucoup trop loin pour ce qu'on avait prévu. Je ne pense pas que ce soit ça, le finish. Moi, je ne suis pas d'accord. En effet, je pense que ce n'est pas ça parce que généralement, le finish, c'est une épique et elle, ce n'est qu'une rare. Merci, Trek, il a l'œil. Le Watcher, bonjour, Trek, il a l'œil. Exactement. Le gros œil, il a du Watcher pour tirer son rayon. Alors, je reviens parce qu'on voit dans le chat, vous savez bien qu'on fait ça en radio direct sur twitch.tv pour ceux qui le regardent quand on replay, mais des gens qui disent ça bat le Watcher, ça fait gagner un tour, tu restes globalement dans la merde. C'était sur préparation soignée. Mais non, parce que si tu fais préparation soignée sur préparation soignée, tu en mets une dans le deck, tu en refais une copie, du coup, le tour d'après, tu repioches la deuxième préparation soignée, tu peux refaire préparation soignée sur préparation soignée parce que tu en remets une dans le deck et tu reprends une copie et tu ne peux plus mourir. Tu ne peux plus mourir à la meule, mais tu es obligé de dépenser trois manettes sur les tours et tu n'as pas géré le Trundle, le Watcher, le machin. L'idée, c'est qu'en fait, il ne va pas te tuer le masque. Tu bats l'œil du Watcher. Maintenant, tu te démerdes pour battre les bras et le corps. Je vous disais que je jouais beaucoup Zilean avec Gohard et j'avais beau remélanger des Gohard dans mon deck, je me faisais casser la gueule. dans la 11-17. Parce que le droit du Watcher, c'est aussi qu'il a un gros cul. Il est fort, Watcher. Il est solide, il faut le tuer. Oui, mais voilà, ça ne va pas à Watcher en soi, mais ça t'empêche de mourir à la meule. Et peut-être que dans des futurs contre des futurs decks qui meulent, deep plus maokai que gros poissons. Oui, contre maokai, peut-être ça peut. Tu vois, pourquoi pas ? Même s'il y a aussi des groupes de diacoté. Du coup, voilà. Mais le perse d'une, il n'aime pas trop en vie. Mais le souci qu'il va y avoir, c'est rodeur. Est-ce qu'il y aura beaucoup de rodeurs ou pas ? Et est-ce qu'on va être obligé d'en mettre un peu tout ce qui traîne juste pour avoir le tag rodeur ? Pour l'instant, pour moi, ce n'est pas, on va dire, une grosse extension. C'est-à-dire qu'en fait, il ne récupère qu'un tiers de l'extension. Pour moi, il n'y en aura jamais assez qu'il champion n'ait pas un énorme carry ou qu'il n'y a pas un moyen de les multiplier. On a déjà quelques moyens de les multiplier dans le jeu. Est-ce qu'on ne va pas avoir deux champions basés sur les rodeurs ? Peut-être aussi qu'on trouvera ça. Peut-être qu'on trouvera Pyke et Rekhseid. Parce que Pyke au niveau rode, etc., bon... Peut-être que Pyke c'est un rodeur, en effet. Peut-être les deux, oui. Ça peut être un rodeur et Rekhseid, c'est sûrement un rodeur. Tout le monde disait Pyke, ce sera un deep, mais au final, deep, il y a déjà Maokai et Nutilus, pas besoin de donner un troisième. Ça ne sera pas un deep, c'est sûr. Moi, j'entendais beaucoup de gens dire que Pyke, ça va être le renouveau de deep, etc. Ils sont bourrés, pourquoi ça serait... Pyke, c'est un assassin. Le principe de Pyke, c'est que c'est un assassin. Ce n'est pas... Ça peut être un assassin sous l'eau. C'est un assassin qui fait bloc bloc. Oui, mais deep, l'idée pour moi, deep, c'est d'avoir des gros machins, tu vois, des gros poissons. Pyke, ce n'est pas le genre de gros truc énorme. C'est plutôt furtif. Pyke, c'est plutôt furtif. Oui, mais en fait, si tu veux, l'idée de Pyke de base dans le scénar, c'est que Pyke, c'est un pirate, c'était un pirate de Big Water, et un jour, il s'est fait bouffer par un monstre marin et tout le monde s'est dit, le mec est mort et un jour, le gars, il est revenu. Ah, donc tu peux le faire comme boucteur de monstre marin. Oui, en fait, grosso merdo, c'est un espèce de mort-vivant assassin Gepetto. Si tu veux, c'est Gepetto qui a mal tourné. C'est genre Gangplank, mais de sous l'eau. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il y avait le côté Deep, mais du coup, le côté rôdeur, un petit peu des abysses comme ça. On n'avait pas la mécanique rôdeur à l'époque. C'est vrai que s'il y avait rôdeur dans le jeu depuis aussi longtemps que Deep, on aurait peut-être pensé à ça aussi. Tu penses qu'il va nous faire une illidan ? Il va combattre Deep par le Deep ? Pourquoi pas ? Je ne suis pas sûr. Mais voilà, tu vois, du coup, on est là-dessus. Ok, un batch terminé. Qu'est-ce qu'on en pense de ce premier batch ? On ne va pas se mentir, sûrement demain, on va avoir un premier champion. C'est Rek'Sai qui va tomber, je pense. logiquement, oui, on va avoir Rek'Sai. Ils ont rarement fait, en général, on t'annonce la mécanique, les premières cartes, le champion, on sait quasiment tout le temps ça. Oui, en général, c'est les followers du champion, et tout le champion. Et puis là, on ne va pas se mentir, il y a neuf jours de reveal, je crois. On a commencé le 20 et c'est jusqu'au 29, si je ne dis pas de conneries. C'est la folie de tous les jours des cartes. Du coup, si je ne suis pas trop bête, on attend trois champions, il y a neuf jours, je pense qu'ils vont nous faire mécanique, follower, champion, mécanique, follower, champion, mécanique, follower, champion, emballer, c'est peser, aller jouer au jeu. Grosso Merdo, c'est un peu ça à chaque fois. Maintenant, ils sont calés dans leur rythme. Si on n'est pas trop bête, demain, il y a champion. Du coup, moi, en fait, j'aime bien, j'aime vraiment bien ce badge de cartes parce qu'en fait, l'exercice m'intéresse. Je les trouve cool, en fait. Tu vois, alors que je ne suis pas très insecte, etc., dans ma vraie vie. Je ne pourrais pas vivre en Australie. Mais tu vois, comme dans Warcraft, il y a les silitides, tu sais. Et là, c'est vrai que c'était un truc que je n'avais pas trop touché. J'aimais bien Rek'Sai et Shogat, etc., dans le lore de League of Legends. Mais là, l'exercice et tout, ces espèces de monstres du néant, mi-monstres, mi-... Tu vois, il y a vraiment un côté, tu sais, les silitides à... Les slivoïdes. Alors, les slivoïdes, ça n'a rien à voir. Bah si, c'est les slivoïdes. Non, mais tu sais, côté zergue un peu, tu vois, j'aime bien tout ça, tu vois. Et pour le coup, ça, ça me touche. qui arrive en note, là, en plus, là. Voilà, ça, ça me touche. Donc, pour l'instant, je suis plutôt hypé et j'aime bien cette mécanique qui est une mécanique qu'on ne peut faire que sur un jeu online. Et si vous êtes là depuis longtemps, vous m'avez déjà entendu parler d'une mécanique qui ressemblait un peu à ça, qui était la mécanique enfouie sur XTCG qui permettait de voir des cartes qui étaient... Avant, tu vois, on savait les cartes qu'elles allaient être dessus parce qu'en fait, elles te montraient qu'elles étaient sur le dessus de ton deck. et ça pouvait être que... Et comme, voilà, chaque joueur joue sa partie, en fait, tu pouvais le voir et c'est un truc que ne peut faire que les jeux online et qui ne peut pas être retranscrit dans des jeux physiques. Et moi, je trouve ça vachement bien de faire ça. C'est très bien, il faut vraiment qu'ils en profitent de ça. C'est une mécanique que les jeux physiques ne peuvent pas avoir et il ne faut pas s'enterrer dans un jeu de cartes physiques. Il faut se détacher et profiter de ses atouts, en effet. Dès le mot de la fin. Pour l'instant, j'ai peur de la mécanique roder, j'avoue, particulièrement une seule fois maximum par tour. Et je me pose la question à quel point la Blade Dance a impacté ce une fois max par tour. Voilà. Mais sinon, si le champion est bon, je peux voir ça fonctionner. Si le champion n'est pas bon, je vais avoir des sérieusement très très gros doutes dessus. Voilà. je pense sincèrement que si les mecs sont un peu bons, en fait, si les mecs à l'équilibrage, etc., et on le voit, moi je le pense que c'est vrai et ça sera discuté dans un écho. Tu es un journaliste, tu n'as pas d'avis. Voilà. Là, je ne suis plus journaliste du tout, je suis polémiste. Tu es une cartes fraises, tu n'as pas d'avis. Ah ouais, cartes fraises rhubarbe. Pourquoi ? Pourquoi la rhubarbe ? Parce que c'est bon. Je pense sincèrement que les gars, comme c'est genre sur le même bloc d'extension à deux mois, ils ont bien vu que les rôdeurs plus les bled dance, c'était un peu abusé. Ça allait faire trop. Je pense qu'ils n'ont pas eu besoin de voir le succès d'Azirelia pour dès le début quand ils étaient dans leur design se dire c'est peut-être beaucoup. Alors du coup, attends, j'ai une question. On est d'accord, rôdeur, c'est quand tu attaques, je check la première carte si c'est un rôdeur plus un attaque. Oui. Du coup, il ne peut pas y avoir de sort rôdeur. C'est impossible. Je ne crois pas. Si. Bah si, c'est possible en fait. Mais alors, je pense qu'il n'y aura pas, mais ça serait possible. Mais comment ça marcherait ? En fait, comment ça marcherait un sort rôdeur ? Non mais en fait, Dan, tu n'as pas besoin que ce soit un rôdeur qui tape. ça peut être n'importe quoi. Si c'était une de tes bléden, si c'était une de tes petites épées qui tapent, tu regardes la carte dessus, s'il y a le tag rôdeur, ça marche. Il y a des sortes qui ont des tags. Genre l'une de tes sortes qui a de puissance par exemple. Littéralement, toutes les attaques du jeu vont te checker pour rôdeur. Oui. Oui. D'accord. Non, je pensais qu'il fallait que ce soit un rôdeur qui attaque moi. Non, il faut que ce soit tout, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc en fait, c'est quand tu attaques avec quoi que ce soit, si la carte du dessus de ton deck a le petit icône rôdeur, tous tes rôdeurs prennent plus un attaque. Oui. Ou qu'il soit. D'accord. Donc on peut avoir des sorts. Non, parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai pensé là. Je me dis, putain, mais en fait, si on ne peut pas mettre rôdeur au sort, ça va être vachement limitant. Mais du coup, oui, tu peux mettre le petit icône sur un sort, on s'en fout. Mais si le sort là qui fait la prédiction avait eu rôdeur, ça aurait été autre chose. C'est pour ça que j'ai commencé à y penser pendant qu'on en parlait. Mais OK. Non, du coup, ça me convainc un petit peu plus dans la mécanique. C'est vrai qu'il y a des sorts avec des mots clés. Du coup, ça arrivera peut-être avant. C'est possible. du coup, ça peut arriver. Du coup, OK. Mais voilà, on se retrouve. Sûrement demain ou après-demain en fonction de qui est dispo, comment on est dispo pour avoir la suite. On a annoncé les expérimentations extrêmes numéro 2. expérimentations extrêmes numéro 2 qui se passeront le 1er juillet avec 4 équipes Dan, Owen, Dartil et Taitou qui vont s'affronter avec des decks créés par des Recordingers. Normalement, vous avez la vidéo sur la chaîne et sur mon Twitter, etc. N'hésitez pas à suivre absolument toutes ces vidéos pour commencer à voir ce qui peut se passer dans la tête de notre savon fou préféré. Comme d'habitude, n'oubliez pas les likes, etc. Activez la cloche, vous connaissez tout ça. Par cœur, mieux que moi. On vous fait des gros bisous et on se retrouve très vite pour des cartes. Franchement, les gars, ça fait du bien d'avoir des cartes à review. J'adore ça. J'adore. Est-ce que je peux demander un petit truc à Dan vite fait ? Vas-y. Est-ce que le deck rôdeur, tu le sens pour la compétition ? Parce que peut-être que tu l'auras sans le vouloir. C'est ça. Ma question, c'était est-ce que je le sens ? Est-ce que je sais que tu vas le faire ou est-ce que je le sens de le jouer ? C'est sûr. C'est sûr qu'il y en aura un deck. Est-ce que je le sens ? Pour l'instant, je t'ai dit, moi, tant que je n'ai pas vu le champion, je n'ai pas d'idée. Je me réserve avec le champion. J'ai envie de poser cette question à Dan à chaque review quand il y a un gros truc qui tombe et dire Dan, comment tu le sens ? Honnêtement, le truc, c'est que ça a l'air d'être une mécanique relativement agressive et dans un format où tu n'as aucune idée des decks, avoir la possibilité au pire d'aller dans la gueule, je trouve que ce n'est jamais une mauvaise chose. Un nom compliqué. Parce que j'ai eu confirmation et j'ai juste le droit de dire ça, je n'ai pas le droit d'en dire plus, mais du coup, j'aurai sûrement accès aux cartes en avance comme la dernière fois. Donc, si jamais il y a des choses que vous voulez que je teste, parce que la dernière fois, j'ai eu la news au dernier moment, mais cette fois-ci, je l'ai eu un petit peu en avance. Si il y a des choses que vous voulez que je teste pour vous, genre pas des decks, ne me faites pas des decks de 30, de 40, je ne vais pas tester un deck précis, mais s'il y a des concepts qui vous plaisent, s'il y a des cartes particulières, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire des reviews dans le chat à Volvi, me les envoyer sur le Discord de l'association ou quoi, parce que je trouve ça plus marrant de tester les idées des autres que de débarquer, d'être absolument tout seul devant mon PC et d'être un peu dans ma bulle. Voilà, c'est tout. Et ça peut donner des idées à Trek aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais je ne te dirais rien ! Ok, on vous fait des gros bisous, où on se retrouve très vite. Merci de vous avoir suivi. Tchuss ! Ciao !